Musique Et salut mon ami c'est Egon et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui il s'est passé plein de super bonnes choses Et notamment des miracles Alors je sais pas si tu crois trop aux miracles Moi je crois pas trop aux miracles tu vois Même si des fois il y a des bonnes choses qui nous arrivent dans la vie Mais figure toi qu'aujourd'hui Donc on est le, je crois qu'on est le 15 Presque une semaine après que j'ai perdu ma caméra Il y a un type qui a laissé un mot dans le bar du village là Pour dire qu'il avait retrouvé une caméra Canon tu vois Et qu'on pouvait lui téléphoner si on était le propriétaire tu vois Et je pense que c'est ma caméra Donc on lui a téléphoné Il y a 3 personnes d'ici là qui lui ont envoyé un message tout à l'heure Et le mec revient demain matin pour la ramener Alors déjà c'est un truc de ouf tu vois Que ça se passe à la limite si elle marche pas tu vois Rien que le fait de la récupérer je suis vraiment content Je lâche des postillons partout Mais tu sais j'aimerais bien quand même Enfin ce serait génial de l'avoir comme ça pour le retour en France Et de pouvoir la mettre un peu dans la chambre comme ça Comme un trophée tu vois Genre la caméra qui a fait la traversée du désert Qui a fait l'Australie, la Nouvelle-Zélande et tout C'est classe tu vois Mais je croise les doigts pour qu'elle marche Et ouais je sais pas je suis vraiment super content quoi C'est marrant parce que ça m'a permis du coup de passer Pendant toute cette semaine à réfléchir un peu à comment j'allais faire Et tout c'est marrant mais je me suis vraiment fait atomiser Sur la page Facebook là par tous les abonnés tu vois En mode ouais tu fais pas ce que tu nous dis et tout En mode tu nous as toujours dit que le matos ça comptait pas Quand tu devais commencer un truc et tout Et c'est vrai c'est clair C'est carrément du caprice et tout Mais tu sais enfin je suis humain tu vois je dis de la merde Et moi aussi j'ai des réactions de merde tu vois Mais bon bref il y a déjà ça Ensuite il y a quoi le didgeridoo Ah ouais ça progresse J'ai réussi là à faire à faire des Enfin j'ai réussi à peu près à maîtriser la respiration circulaire Tu sais le didgeridoo Il y a un truc c'est que les gens qui jouent qui sont professionnels Ils ont cette capacité de jamais s'arrêter à souffler Tu sais les gens qui jouent de la clarinette Ça fait tout 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 Boum tu fais une pause Tu respires tout 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 Comme ça tu vois Donc il y a toujours une pause quand tu respires Or les mecs qui font du didgeridoo T'as une façon si tu veux De faire pour ne jamais t'arrêter de respirer De ne jamais t'arrêter de jouer de l'instrument De jouer tu vois C'est pas vraiment de respirer parce que c'est un acte Je vais t'expliquer En gros ce qui se passe c'est que T'as deux façons de respirer vraiment T'as deux façons d'expulser de l'air Plus précisément T'as la première façon Celle qui sort des poumons et du ventre Donc ça fait Donc tu vois ça ça sort des poumons Et t'as une deuxième façon qui vient de ta joue Où tu vas gonfler les joues Et tu vas faire sortir de l'air Donc Donc dans les deux cas t'as de l'air qui sort Et le truc c'est que ces deux choses sont complètement indépendantes Ce qui fait que En fait je peux tout à fait faire sortir de l'air En respirant en même temps tu vois C'est comme si je faisais Et du coup en faisant sortir de l'air ça fait Tu vois il y a de l'air qui sort de mes bouches De ma bouche avec les muscles des joues et du menton Enfin de toute cette partie là de la mâchoire En même temps que je respire Et du coup t'as ce truc de tu joues comme ça Et après ça fait Et ça te permet de jouer en continu Et ça je l'ai à peu près géré là Et c'est la première fois que je testais ça tu vois Donc je te ferai une démo je pense un de ces quatre Mais voilà quoi Bref Et sinon enfin j'ai plein de sujets Desquels je voulais te parler Tu sais mais le problème c'est que j'ai pas mon téléphone Je peux pas voir desquels j'ai envie de te parler à chaque fois Parce que toutes mes notes sont sur mon téléphone Bref c'est pas grave On va faire un podcast un petit peu plus court là Je vais juste te parler d'un truc qui me paraît super important On en a parlé déjà un petit peu hier Mais c'est la prise de décision Tu sais Comment dire En fait c'est même pas le problème dans nos vies Tu vois le problème dans notre quotidien C'est même pas le fait de pas prendre des bonnes décisions C'est pas tant ça Mais c'est le fait de se sentir coincé Enfin je sais pas si t'es comme moi Mais tu sais aujourd'hui il y a plein de gens Il y a plein de moments en fait dans nos vies On se sent coincé dans une situation Tu vois on a l'impression qu'on doit faire un choix Qui nous met vraiment pas sur la bonne route Tu vois dans la bonne situation Qu'on fasse le choix A ou le choix B Dans les deux cas on a l'impression de se faire vraiment trouer Tu vois Et le truc dans ces choix là C'est que le vrai problème c'est pas que les deux solutions Sont pourries et que ce sont les seules Tu vois Le vrai problème c'est qu'on se donne pas l'occasion De regarder plus large que ça si tu veux Et tu sais pour te montrer que Pour te montrer que ce que je te dis C'est jouable tu vois Dans ta vie ou quoi Et que ça peut vraiment s'arranger Tu sais on a tous eu un jour ce pote Ou cette amie qui est venue nous voir Parce qu'elle avait un problème Ou il avait un problème tu vois Il fallait qu'il nous parle d'un truc Et en l'entendant En l'écoutant son problème Il rongeait la vie tu sais vraiment Il savait pas quoi faire Et il avait l'impression d'être vraiment piégé Que ce soit en faisant le choix A ou le choix B Et on a tous eu ce moment où tu sais On l'écoute comme ça Et on voit clairement que En fait il se restreint complètement Et qu'il y a une toute autre solution qui existe Mais qu'il a même pas vu tu vois Qui lui est même pas venu à l'idée Qui résoudrait vraiment son problème tu vois Et c'est pour te montrer que Enfin tu sais on le sait très bien au quotidien Mais tu sais résoudre des problèmes C'est toujours très facile Quand on a pas le problème nous même si tu veux Quand on le résout pour quelqu'un d'autre en quelque sorte Et c'est pour ça qu'on a des amis tu vois C'est pour ça qu'on va voir nos amis Quand on a un souci ou quand quelque chose cloche Parce que on sait que quelqu'un Qui a un regard frais là dessus tu vois Sur la situation Et bien il est capable de nous donner Déjà de nous donner son avis Et aussi éventuellement de nous ouvrir un petit peu De nous ouvrir un petit peu les idées tu vois De nous enlever les œillères Et de nous permettre de voir tout le spectre des possibilités Parce que nous comme on disait hier On est vraiment ce projecteur tu sais Qui illumine seulement deux solutions Tu sais comment c'est un projecteur sur une scène Un projecteur ça illumine un cercle sur la scène Pour illuminer l'acteur Et te concentrer en fait sur Te concentrer sur la possibilité en question Tu sais comment ça se passe aussi On l'apprend ça à l'auto-école Je sais pas si t'as ton permis Mais plus tu vas vite en fait Plus tu vas vite Plus ton champ de En voiture plus tu conduis vite Plus ton champ de vision se rétrécit Et plus ta vue est complètement focus Sur ce qui se passe devant C'est à dire que tu peux aller à 200 km heure Il peut y avoir un ours devant toi Qui prend la place de ton passager sur la droite Tu le verrais même pas Parce que tu vas tellement vite Que ton champ de vision c'est tellement rétréci Et c'est la même chose Quand on a une situation qui nous plaît pas Et qu'on stresse en fait Parce que le stress c'est un peu comme la vitesse Tu sais plus on stresse Plus on a l'impression qu'il faut vite agir Vite prendre une solution Vite prendre une décision Et du coup le rayon lumineux du rétroprojecteur Se rétrécit Et on voit plus du tout ce qu'il y a autour Le problème c'est qu'aujourd'hui On peut pas toujours appeler Enfin tu sais On peut pas toujours appeler quelqu'un Quand on est dans une situation Où il faut faire un choix tu vois Parce que des fois il y a des choix Qui demandent de la rapidité Et des fois on a tout simplement pas l'occasion D'appeler quelqu'un Ou de parler à quelqu'un Et pourtant il faut toujours Prendre la bonne décision tu vois Et pourtant on est toujours coincé Dans cette situation Et c'est pour ça que C'est quelque chose de super important D'apprendre à se dire tu vois C'est même pas une question de technique Tu vois ou de truc à se dire Ou de tu vois de hack ou quoi C'est même pas ça C'est juste tu vois C'est juste se souvenir si tu veux Avant de prendre une décision Qu'il y a d'autres possibilités Tu vois qu'il y a d'autres choses à faire Et c'est pour ça je te parlais Hier dans le podcast d'hier là De cette petite technique En quelque sorte Pour prendre des meilleures décisions Mais qui consistait à se dire Ok et tu vois quand t'as Quand t'as un choix restrictif Avec un cadre très très restreint Où t'as l'impression D'avoir que deux solutions Avant de prendre quelque N'importe quelle décision en fait Un super bon truc à faire C'est de se dire C'est de se demander ce qu'on pourrait faire Si on pouvait pas faire En fait Si on pouvait pas prendre une des deux solutions J'arrive pas à m'exprimer C'est chaud putain Mais Egon gère ton français quoi Merde à un moment Tiens baffe moi s'il te plaît là Mais Tu vois la meilleure chose à faire Quand on a vraiment un choix Qui nous met dans la merde C'est de C'est d'écarter complètement Les deux possibilités Et de voir ce qu'on peut faire A partir de là Mais vraiment de se dire Ok imagine que Si tu pouvais Ni faire ça Ni faire ça Tu ferais quoi tu vois Et en faisant ça Le truc c'est que ça ouvre Complètement ton champ des possibilités Je te parle de ça parce que Enfin Là je te parle de ça Parce que moi ça m'a Enfin Ça m'a tellement marqué là Tu vois j'ai eu pas mal de Comment dire Pendant le Pendant Quand tu voyages Tu sais t'as pas mal de décisions rapides à prendre Notamment quand tu cherches des jobs ou quoi Mais Mais Le problème aussi C'est que quand tu prends des Quand tu prends des mauvaises décisions En fait tu peux être persuadé de choses Sur le moment Parce que t'as l'impression Que t'avais pas d'autre choix Et une fois que la décision est prise Tu sais comment c'est T'as sans doute dû déjà vivre ça T'as sans doute dû déjà T'as sans doute déjà pris une mauvaise décision Ou Une décision que t'as regrettée par la suite Et en regardant en arrière Tu te rends compte que t'avais vraiment une autre possibilité Qui aurait arrangé tous les problèmes Tu vois Le truc c'est que sur le moment on le voit pas Mais c'est tellement important Parce que ça peut vraiment nous économiser Des moments de douleur Et des moments de De regret De peine Et ça peut Ça peut en contrepartie Nous offrir beaucoup plus de meilleures D'expériences en fait Et ça te permet tout simplement De prendre du recul Tu vois De pas te mettre trop à fond Dans une situation Tu sais comment c'est Mais enfin j'ai l'impression Que plus je grandis Tu vois Plus je grandis Plus j'ai l'impression C'est mon instant de sagesse Tu vois Mais plus je grandis Plus j'ai l'impression Qu'en fait la clé Si tu veux Pour Pour être J'ai pas envie de dire heureux Mais pour Avoir une vie qui coule Un peu comme un ruisseau Tu sais Où tout coule de source Comme ça Plutôt qu'un putain de torrent Avec des rapides Ou des moments Tout va bien Tu vois Mais des moments Où tu plonges dans l'eau Comme ça Et puis Tu passes à deux doigts De la noyade Et tout Tu vois Mais pour vraiment Que ce soit un ruisseau C'est vraiment Savoir prendre du recul Et notamment Travailler sur sa patience Ça c'est un autre truc Je pense C'est un autre truc Dont on va parler Il faudra que je le note Juste après là Tu vois Mais la patience C'est un truc de ouf Sur lequel c'est super bien De travailler Je pense Quand on est jeune Tu sais Quand on est dans la vingtaine Ou quoi Parce qu'aujourd'hui Il y a très très peu de gens Patients Tu vois Et très très peu de gens Il y a très très peu de gens Qui ont de l'empathie Il y a très très peu de gens Qui ont de la patience Il y a très très peu de gens Qui savent prendre du recul Par rapport à ce qu'ils ont envie De faire sur le moment Tu vois Leur réaction primitive En quelque sorte Tu vois Et je te dis pas Que je sais le faire Mais Au quart de tour Face à une situation Tout à l'heure Encore là On faisait les achats de Noël Tu vois Et il y a une dame On lui demandait le prix D'un truc Tu vois Qui avait été mal listé Si tu veux L'article était dans un rayon Où il y avait marqué Moins 50% Sur tout Tu vois Donc le truc faisait Genre 40$ Et ça revenait à 20$ Du coup on passe en caisse Et moi j'ai juste le réflexe Avant de demander Je veux juste Je veux juste être sûr Est-ce qu'il y a bien Une remise de 50% Et là Madame nous dit Non non En fait c'est 20% Et je dis Mais Comment est-ce que Comment est-ce que c'est possible Que ce soit 20% Si c'est sur le rayon 50% Et Et elle a commencé A s'énerver un petit peu Tu vois Et moi j'ai essayé Vraiment de rester comme ça J'ai essayé J'ai tâté de négocier Mais il n'y avait pas moyen Tu vois Elle c'était vraiment Une vieille blasée Et tout en mode Ouais il n'y a rien Qu'on puisse faire Et tout tu vois Mais en ressortant du magasin Je me suis Je me suis dit Putain en fait Rester patient Et Être patient Et prendre du recul Sur le Sur une situation Pour mieux voir Ce qu'on peut faire Tu vois Elle aurait tout à fait Pu faire Je sais pas Un truc style Bah attendez Laissez-moi appeler mon manager On va voir ce qu'on va faire Tu vois Et ça peut tellement Résoudre des conflits Ça peut tellement Résoudre des trucs Beaucoup plus facilement Tu vois Je cherchais pas Je cherchais pas non plus A l'être dépouillé En mode A avoir absolument Ma remise De 50% Tu vois Mais je me disais Putain si j'avais été à sa place J'aurais effectivement Essayé de trouver quelque chose à faire Tu vois Déjà que bon Le magasin est dans l'erreur Parce qu'en France Apparemment c'est Léa qui m'a dit ça Mais en France Si un article Est étiqueté D'une certaine façon Et qu'en réalité Le prix est plus cher Le magasin a pas le choix De te le faire Au prix auquel il était affiché A la base Tu vois Normalement en France C'est la loi Tu vois Donc c'est comme ça Mais je sais pas J'aurais été à sa place J'aurais dit Bon bah écoutez J'appelle le manager Ou alors si j'étais le manager J'aurais dit Bon bah On peut peut-être faire La différence Tu vois On le fait pas à 50% On le fait pas à 20% On vous le fait à 35% Tu vois Mais tu vois Le fait de prendre du recul Et de se poser face à une situation Tu sais comment c'est C'est souvent comme ça Qu'on a des déclics Quand on a des problèmes Dans la vie C'est souvent comme ça Qu'on a des déclics Quand on se pose en fait A un moment tu vois Souvent dans des moments On est pépère Tu vois Genre là j'ai une super vue En face de moi Bah tiens je vais te montrer Comme ça On va continuer le podcast Un peu comme ça Attends je débrouche juste ça Tu sais quand on a des conflits Dans notre vie Je sais pas si tu vois bien là Mais quand on a des problèmes Dans notre vie Et que Attends ça film là Ouais Et qu'on sait pas Comment les résoudre et tout Bah tu sais C'est dans ces moments là Où tu te poses devant Un putain de paysage Comme ça Et tu réfléchis un peu Sur ta vie Et dans des moments Où t'es posé Où t'es pas dans le stress Où t'as pas à te prendre Une situation Tout de suite dans l'immédiat C'est là que tu prends Tes meilleures décisions Et c'est juste parce que Tu as le temps De prendre du recul Donc Quand il s'agit de prendre Une décision Fais cet exercice là Dis toi que Comment est-ce que tu ferais Si aucune des deux possibilités Était 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 faisable Tu vois Qu'est-ce que tu ferais Et élargis ton champ Des possibilités C'est vraiment un truc de ouf Je te parle de ça Parce que ça me tient à coeur Parce que moi ça m'a Sorti De la merde Dans certaines situations Là récemment De grosse grosse merde Tu vois Et ouais Je suis juste reconnaissant Tu vois D'avoir appris ça Et je voulais te le partager Du coup voilà Moi je vais te laisser là Je vais me laisser Je vais te laisser me pousser la barbe Je sais pas si t'as vu On s'en fout Tu vois Bon bref Peu importe Et demain Normalement Le G7X revient Donc s'il marche On croise les doigts Mais on devrait repasser A une qualité un petit peu supérieure J'ai vraiment un super super ange gardien A ce niveau là Allez moi d'ici là Je te dis à la prochaine Passe une bonne journée Ou une bonne soirée chez toi Et voilà Merci d'avoir suivi le podcast Ciao mon ami Merci d'avoir regardé cette vidéo